Tu sais, on a été enseigné comme quoi Dieu est au ciel. Et comme on nous a enseigné comme ça, on pense que Dieu, c'est un vieux père qui est assis avec une barbe longue là. Et qui est là, comme nous sommes ici aussi, nous on croit que lui aussi, il est corps comme nous. Tu vois? Donc, pour changer ce paradigme, pour voir Dieu en tant qu'idée, je te dis, c'est la partie la plus difficile. C'est ça. Parce que depuis que tu es là, on t'enseigne que Dieu, c'est un vieux père qui est assis avec la barbe longue. Maintenant, on te dit que c'est une pensée. Donc, le fait qu'actuellement, la pensée est, comment on appelle ça, on peut dire qu'elle, pour nous, elle est illusoire. Parce qu'elle n'est pas matérielle. Elle est illusoire. Elle est illusoire. Elle est illusoire. On pense que la pensée, si tu veux même, elle est fictive. Quand on dit quelque chose d'idéaliste. C'est ça, c'est ça, c'est ça le vrai problème, en tout cas chez moi, c'est ça le vrai problème. C'est ça. Comment changer cela pour maintenant voir la pensée, l'idée qui est plus réelle que la matière? C'est ça, c'est ça vraiment le but du cours, nous apprendre à inverser notre perception de l'univers. C'est-à-dire qu'avant, c'est la matière qui était réelle et l'idée était illusoire. Donc, nous devons maintenant penser que c'est plutôt l'idée qui est réelle et la matière est illusoire. C'est le grand shift à faire, c'est le break, c'est-à-dire que c'est le virage 180 degrés que tu dois faire dans ton paradigme pour comprendre un cours admirable. Tu vois, l'esprit est l'idée, mais nous avons imaginé l'esprit comme un fantôme, comme une ombre qui passe. Du coup, même quand on pense que Dieu n'est pas un corps, on pense qu'il est quand même une ombre, une lumière qui peut passer, monter, descendre, non. La définition fondamentale de l'idée, de l'esprit, c'est l'idée. Mais aussi longtemps qu'on va croire que l'idée est une entité, un fantôme, une ombre qui passe, elle peut être lumineuse, on sera toujours à côté de la plaque. Tout ce qui est perceptible ne peut pas être l'esprit. L'esprit est l'idée, l'idée est l'esprit. C'est pour ça que dans mes enseignements, je m'efforce à utiliser plus le terme idée que le terme esprit qui est galvaudé dans notre conscience, dans notre système de pensée. Donc pour nous, l'esprit est quelque chose de limité, qu'on peut percevoir, qu'on peut interagir, ainsi de suite, ce n'est pas vrai. Idée égale esprit, esprit égale idée. Donc nous devons apprendre à ne plus utiliser autant que faire se peut le terme esprit pour apprendre à utiliser le terme idée et penser en termes d'idées comme item fondamental de notre système de pensée, et non plus la matière, et non plus l'atome, et non plus l'électron, mais plutôt l'idée. Je considère moi l'idée désirée comme une particule chimique dans la même lignée que l'électron, des atomes, d'oxygène, de gaz, machin. L'idée aussi est un atome, est une particule, mais une particule spéciale. Il y a la particule spéciale indivisible, qu'on ne peut pas exploser, le pur esprit, et la particule qu'on peut théoriquement exploser qui est l'ego. Donc c'est les deux particules métaphysiques qui existent, la particule pur esprit et la particule ego. Chacun de nous est une particule pur esprit réellement, mais nous voulons fantasmer de ce que nous sommes la particule ego. Et c'est la particule ego qui peut être explosée comme dans un réacteur atomique pour produire le monde, pour produire le Big Bang, pour produire la matière, alors que la particule pur esprit ne peut jamais être explosée. Et tant que tu crois que tu es la particule ego, tu perds la conscience de la particule pur esprit, c'est quand tu finis par ne plus croire que la particule ego est réelle que la particule, tu réalises que tu as trouvé la particule pur esprit sans le savoir. Dans l'univers, il n'y a que deux particules, la particule pur esprit et la particule ego. Toutes les particules chimiques sont les dérivés de la particule ego. Tout ce qui est matériel est un dérivé de la particule ego. Donc c'est un peu ça que nous devons changer comme break, que nous devons faire comme break dans notre manière de percevoir, notre manière de penser pour comprendre un cours amiral et même pour savoir ce que nous sommes. Tant qu'on n'a pas basculé à ce niveau élémentaire de la perception de l'univers comme n'étant fait que les deux particules, la particule pur esprit et la particule ego, on se rend en train de faire du blabla. Oui, oui, exactement. Donc un enseignant de chimie, un enseignant de physique, un enseignant de métaphysique devrait facilement comprendre cette histoire. La matière n'est que la macrovision de l'ego. L'ego est le fondement, il est la base de tout ce qui est perceptible parce qu'il est une particule apparemment divisible et qui a donc été explosée par nous dans un réacteur qu'on appelle l'esprit inconscient pour manifester la matière. Et c'est une matière qui n'est pas rien. La seule réalité est idée, la seule réalité est particule ego ou particule pur esprit. La particule ego, en tant que tel état, est une particule rêvée parce qu'elle peut être divisée. La vraie particule est indivisible et c'est ce qu'on appelle le pur esprit, c'est ce qu'on appelle Dieu. Je veux dire, toi en tant que professeur de physique, comme j'étais sain, électronique, ma foi, tu devrais trop bien comprendre cette histoire, faire dorénavant abstraction de tout ce qui n'est ni pur esprit ni ego, tout le reste n'est que dérivé soit du pur esprit, soit de l'ego. Quand la chose est pur esprit, elle est une réinterprétation du pur esprit. Quand la chose est ego, elle est une projection de l'ego. Par exemple, pas diviser le pur esprit, donc on ne peut que le réinterpréter pour former Dieu, c'est une réinterprétation du pur esprit, pour former le Christ, c'est une réinterprétation du pur esprit, pour former un ange, c'est une réinterprétation du pur esprit, pour former tout ce qui est supposé être au ciel, on ne peut que réinterpréter la particule unique du pur esprit. Par contre, l'ego, lui, il peut exploser, se réexploser, se rediviser et former les arbres, les oiseaux, les avions, les maisons, le monde, les univers, les extraterrestres. Tout ça, c'est l'expansion de l'ego. Donc, tout ce qui est perceptible est une forme de l'ego qui, parfois, ne dit pas son nom, y compris notre corps. Et l'ego n'a rien de démoniaque en tant que terre. C'est simplement une particule rebelle, une particule qui fait mentir le pur esprit, qui veut faire croire qu'on peut diviser une idée. Maintenant, une fois que nous avons imaginé ça, on peut en faire tout ce qu'on veut. Si on veut qu'il devienne Satan, il devienne Satan. Si on veut qu'il devienne une simple idée, il reste une simple idée. C'est nous qui pouvons fantasmer en faire ce que nous voulons. Oui, exactement. Exactement.